Musique Il est historien des sciences et de l'art, merci. Il est directeur d'études à l'École des hautes études de l'enfance sociale et à temps de recherche à la conserve. Il s'est bien étudié l'histoire de le médicament romain. Donc il me disait, il a étudié l'histoire du médicament au XXe siècle et les relations entre industrie, science et médecine. Et c'est vraiment l'impression qu'il porte notamment sur le gouvernement de la santé, sur la question de la santé globale et sur la gestion de la vie. Je vous laisse la parole. Très bien. Allons-y, merci. Donc effectivement, moi je suis un historien. On est venu à devenir un historien de la médecine et de la santé, mais ça aurait pu être autre chose. En l'occurrence, on va pas mal parler de relations internationales et de mondialisation, qui concernent bien sûr la santé, mais qui concernent un tas d'autres sphères d'activité et de relations politiques, sociales, économiques, etc. Donc ça va être très différent de ce qu'on a vu sur la première partie de cette journée. Mais en même temps, il y a des choses qui sont transversales et qui sont un peu communes, et en particulier l'interrogation sur qu'est-ce que ça veut dire généraliser. Qu'est-ce que ça veut dire généraliser ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un certain nombre de dénoncés, de revendications qui portent sur toute l'humanité, qui portent sur le global, qui portent sur la planète, et qu'est-ce que c'est le prix payé pour la généralisation ? Qu'est-ce que c'est la relation entre généraliser et réduire la complexité à des choses qui, à un moment donné, sont simplifiées, voire univoques ? Alors, ce dont je veux vous parler ce matin, en fait, c'est d'un projet collectif qu'on a mené dans mon laboratoire qui s'appelle le CERMES-3, qui est en fait une unité de sciences sociales de la santé, un projet collectif qui rassemblait des historiens et des anthropologues, et qui portait sur les relations entre les sciences, entre les savoirs, les pratiques, en l'occurrence les pratiques médicales, les interventions en santé, et ce qu'on peut appeler le gouvernement de la santé, mais pas le gouvernement à l'échelle nationale, de là où on décide, par exemple, de l'architecture des systèmes de santé, de l'organisation hospitalière, des rapports entre la médecine générale et le reste de la médecine, mais à un autre niveau, qui est celui des relations internationales, qui est celui de ce qu'on appelle la santé mondiale. Qui est-ce qui a déjà entendu ce terme de santé mondiale, de santé globale ? Non, pas beaucoup. Et dans quel contexte ? C'est toute une discussion générale sur les conceptions One Health. Sur One Health, on parle aussi de Planetary Health, maintenant, il y en viendra à la fin. C'est très souvent, cette idée de santé mondiale, elle est très souvent associée à l'OMS, et à ce que fait l'OMS. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce triptyque entre sciences, pratiques et gouvernement, ou politique ? Et peut-être la première chose à dire, c'est sur le terme lui-même. Santé mondiale, ou en anglais Global Health, santé, ce qu'on peut traduire en français par santé globale, qui est mieux que santé mondiale. En fait, c'est un nouveau terme. C'est un nouveau terme, c'est-à-dire que si vous reportez aux années 70 ou 80, personne ne parle de santé globale. Il n'y a pas de Global Health. Ce dont on parle, c'est de l'international. Et ce qui est important dans l'international, c'est inter-national. On parle de santé publique internationale. Et Global Health n'apparaît que dans les années 90. Et c'est un terme qui est adopté par de nombreux acteurs. Je vous ai juste mis une petite palette qui est illustrative de la diversité des acteurs qui vont se référer à santé globale et qui vont commencer à dire que ce qu'ils font dans le domaine de la santé, les actions qu'ils vont soutenir et la façon dont ils pensent et qu'ils essayent de réfléchir la santé pour tous, ça relève de la santé globale. Et en fait, un des éléments qui revient et qui est important pour vous, c'est la relation étroite qui est revendiquée et mise en avant à ce moment-là entre santé globale, innovation et recherche biomédicale. Et on va en parler de tout ça en trois temps. Dans un premier temps, on va causer un petit peu de Covid. Parce que la façon dont, en France en tout cas, la santé globale est venue sur la table, qui est devenue quelque chose de discuté dans les médias, c'est à l'occasion de la pandémie de Covid. Donc on va parler un peu de ça. Ensuite, je vais vous dire un certain nombre de choses sur ce qu'on a fait, ce qu'on a tiré de notre enquête sur la santé globale. Et puis en dernier, de façon rapide, on va venir sur quelques enjeux, quelques ouvertures, disons post-Covid, d'émergence, et en particulier sur ce qui concerne les relations entre santé et écologie. Alors, sur le Covid-19, ce que la pandémie a fait à la santé globale. Et en fait, elle a remis en cause toute une série d'affirmations, toute une série de manières de réfléchir et de pratiquer la santé mondiale. Et c'est intéressant pour nous parce que c'est une sorte d'explicitation en grand au moment de la pandémie de qu'est-ce que ça peut vouloir dire de gouverner la santé à cette échelle-là, à l'échelle de la planète. Et une des premières séries d'interrogations ou d'ébranlement associés à la pandémie de Covid, c'est en fait sur la relation Nord-Sud. La santé globale, c'est, dans une très large mesure, quelque chose qui est centré sur la division Nord-Sud, qui est centré sur l'idée que en fait, les ressources, les connaissances sont au Nord. Alors quand je dis Nord, ça veut dire principalement l'Europe et l'Amérique du Nord. Quand je vais dire le Sud ou le Sud global, ça veut dire très largement les pays d'Amérique latine, d'Afrique, en particulier d'Afrique subsaharienne, et toute une partie de l'Asie. Alors c'est un peu caricatural parce qu'il y a des choses qui se trouvent... Aujourd'hui, on ne sait pas très bien les mettre dans cette division Nord-Sud, par exemple la Chine. Mais c'est partie en fait de la façon dont s'est construite la santé mondiale et la santé internationale. Et en particulier sur ce qu'on pourrait décrire comme une certaine de grand partage, qui est de dire que que ce soit les ressources financières ou les connaissances sont au Nord, et en fait le gros des enjeux de santé sont au Sud. Le gros des problèmes est au Sud, et la santé internationale, c'est ce qui va essayer de relier les deux. Ça, Covid a directement contre-carré, mis au défi, cette division-là. Et je vous ai pris juste deux symptômes. Le premier symptôme, c'est celui qui est illustré par cette diapositive-là, c'est la question de la mortalité. Et le fait que la mortalité a été bien supérieure en Europe et aux États-Unis que dans toute une série des pays qui sont considérés comme des pays des Suds, et en particulier des pays d'Asie. Et donc, vous avez une pandémie qui n'a pas respecté cette division. Ça, c'est un premier symptôme. Deuxième symptôme, les pénuries. Si vous vous rappelez, la première année de la pandémie, la question des pénuries, elle est venue sur la table autour de l'accès à un certain nombre d'équipements de base, que ce soit certains médicaments, que ce soit des masques, que ce soit des équipements de protection contre la contamination. mais elle est venue aussi autour de quelque chose qu'on a pour habitude d'associer à la médecine humanitaire et pas à la médecine hospitalière française ou européenne, qui est le fait, le triage. Qui est le triage des malades. Et en l'occurrence, c'était la question de l'accès à la réanimation et de l'orientation ou le fait de ne pas admettre en réanimation des patients pour des raisons qui sont à un mélange entre des raisons cliniques, donc de faibles bénéfices éventuellement de la réanimation, mais aussi des raisons de nombre de lits disponibles et du coût d'infrastructure. Alors, un autre ébranlement intéressant, enfin important à noter, est venu en fait de l'absence de ce que sont les outils de l'intervention biomédicale privilégiés aujourd'hui. et du coup, les outils qui sont les outils privilégiés par la santé mondiale, à savoir les vaccins et les médicaments, c'est-à-dire ce que on peut considérer comme les interventions pharmaceutiques. Et pendant toute la première période de la pandémie, il n'y a pas de vaccins et il n'y a pas de médicaments spécifiques. Et du coup, qu'est-ce qui est venu sur le devant de la scène ? C'est toute une série d'autres interventions, des interventions à la frontière du médical et du social, des interventions portant sur le risque de contamination et sur la réduction des contacts entre personnes, par exemple, pour réduire le risque de contagion et de transmission. Dans un premier temps, la stratégie qui est prônée par l'OMS, par exemple, et qui est rappelée ici, c'est ce fameux tester, tracer, isoler, qui est un mélange typique d'action sociale et d'intervention médicale. Et pendant toute la première année ou les premiers 18 mois de la pandémie, en fait, on a vu des alliances rares entre épidémiologistes, spécialistes du traitement de données ou des datas en santé et sciences sociales pour essayer de caractériser ces interventions non pharmaceutiques, comme on disait, et évaluer quels étaient leurs impacts. Là, vous avez juste un des exemples fameux d'une très large étude de 45 interventions non pharmaceutiques différentes pour essayer d'évaluer qu'est-ce que c'était l'impact sur le fameux R0, sur le taux de reproduction du virus. Donc, c'est un autre ébranlement. mais, je mentionne un troisième défi et je vous ai parlé du terme de syndémie, c'est le fait que la COVID-19, ce n'est pas vraiment une pandémie, c'est plus qu'une pandémie. C'est une syndémie et syndémie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une association entre la pandémie proprement dite, centrée sur la pathologie créée par le virus et toute une série d'autres pathologies préexistantes et avec une synergie négative, on pourrait dire entre les deux, au sens où pour beaucoup de personnes avec des pathologies préexistantes du type maladie cardiovasculaire, du type maladie autonome, du type obésité, il y a un effet de renforcement et du coup d'impact bien supérieur et plus grave de la COVID-19 par rapport à ce que ça peut être pour des personnes ou des patients plus jeunes sans pathologies préexistantes, etc. Et ça, ça a joué un rôle majeur en termes d'inégalité sociale et de renforcement des inégalités sociales devant la pandémie. Là, je vous ai juste rappelé la discussion qui avait eu lieu à l'été 2020 à propos des premiers chiffres de mortalité désagrégant la mortalité en fonction de l'endroit, des territoires et du coup du statut des personnes. Par exemple, la question de la Seine-Saint-Denis est venue sur le devant de la Seine où la mortalité était bien supérieure à ce qu'elle était par exemple dans Paris-Eintrable-Rousse et ça en lien avec deux types de facteurs sociaux. D'un côté, les pathologies préexistantes dont j'ai parlé, de l'autre côté, les inégalités sociales au sens strict du terme, au sens du logement, au sens du travail, etc. Donc ça, c'est une autre source d'interrogation. Et puis finalement, dernier défi peut-être, c'est ce qui porte sur un des enjeux fondamentaux de la santé mondiale qui est l'accès, l'accès aux soins. Et tout ce qu'on peut évoquer autour de l'idée des politiques de l'accès. L'accès aux soins, en l'occurrence, l'accès aux vaccins, a remis en scène, là, c'est en quelque sorte un défi, mais c'est un défi qui est dans la grande continuité de ce qui se passait depuis une vingtaine d'années, où on a retrouvé les problèmes habituels et les promesses non respectées, en l'occurrence, celle de l'accès de tous aux vaccins. Bon, je vous ai rappelé ici ce qu'était la promesse du printemps 2021, ce qui était celle de faire des vaccins un bien public mondial. Donc, un bien public accessible à tous, produit localement, et une promesse qui imposait de la suspension, au moins temporaire, des brevets. Et donc, la suspension des droits de propriété intellectuelle créant le monopole sur la fabrication de ces brevets. Bon, on sait ce qu'il en est. La division nord-sud dans ce contexte-là a été réitérée, elle s'est rejouée de façon extrêmement visible et brutale, en particulier pour ce qui est de l'accès de l'Afrique subsaharienne aux brevets. Voilà, donc une série de défis qui illustrent à la fois l'existence de cette santé mondiale et toute une série d'enjeux et de problèmes auxquels il doit faire face. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans l'enquête qu'on a menée ? Donc là, je vais vous dire quelques mots de la santé globale, ce qui la caractérise comme champ, et en l'occurrence, les acteurs, les outils et les cibles auxquelles elles s'intéressent. Alors, si on parle des acteurs, d'abord, parce qu'il est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des acteurs qui sont là depuis très longtemps, l'OMS, par exemple, ou les agences de l'ONU, et puis il y a des nouveaux acteurs qui ne s'occupaient absolument pas de santé avant les années 90. par exemple, la fondation Gates, la fondation Bill & Melinda Gates, qui est donc la fondation qui a été créée par le fondateur et propriétaire de Microsoft, qui est Bill Gates, et qui est un acteur majeur, beaucoup discuté, dont le rôle est beaucoup discuté, ne serait-ce que parce que le budget de la fondation Gates, c'est l'équivalent de celui de l'OMS. C'est 5 milliards de dollars par an. Et quand on parle de santé mondiale, les chiffres financiers, ça compte et ça pèse. Voilà, donc, toute une série d'acteurs nouveaux qui ont contribué à ce qu'émerge, et c'est là où on va trouver le lien avec les savoirs et l'élaboration des connaissances, qui ont permis à ce que la santé globale, depuis les années 90, élabore toute une série de nouveaux outils. Et je veux insister sur un registre particulier de ces outils qui sont tous ceux qui servent à mesurer les besoins de santé et à évaluer les interventions. Voilà. Dans la mesure où ça a créé une nouvelle forme d'expertise qui est une expertise à la jonction entre l'épidémiologie, donc là, l'analyse de statistiques, des patterns, des modes d'existence, des pathologies, donc l'épidémiologie d'un côté, avec son intérêt pour les populations, la clinique et, chose nouvelle, l'économie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on parle d'une nouvelle métrique dont la base est... Alors, une métrique, ça veut dire à la fois un système comme le système métrique qui constitue où il y a un étalon, des unités et qui va être un système de mesure, mais c'est aussi plus généralement une métrique qu'on peut le penser comme un langage qui va permettre de réfléchir et de poser les problèmes. Et en l'occurrence, cette nouvelle métrique, elle repose sur un calcul particulier qui est celui des DALIS. Alors, les DALIS, ça veut dire Disability Adjusted Life Years, c'est-à-dire c'est le nombre d'années de vie perdues ajustées pour le handicap. et en l'occurrence, c'est quoi ? C'est une mesure de l'impact général d'une maladie ou de plusieurs maladies. C'est-à-dire, c'est une mesure qui prend en compte deux choses et c'est ça la nouveauté. C'est une mesure qui prend en compte non seulement comme le faisait toute l'épidémiologie, par exemple, l'épidémiologie faite au sein de l'OMS, la mortalité. Donc, quand on prend en compte la mortalité, dans un calcul comme celui-là, ça veut dire qu'on va prendre en compte l'écart entre l'âge auquel va intervenir le décès à cause de la maladie et puis l'espérance de vie. Et le nombre d'années de vie perdue, ça va être cet intervalle-là. Mais les d'alyses, ça fait beaucoup plus que ça. La deuxième chose qui a été introduite dans le calcul des d'alyses, c'est la morbidité. C'est-à-dire, c'est l'impact calculé en nombre d'années de vie perdues de la vie avec la maladie. et pour ça, ça veut dire la discussion et l'adoption sur la base de discussions entre experts et au sein du comité d'experts d'une sorte de pourcentage d'une année de vie normale qui est associée à la vie avec la maladie. Je vous donne un exemple et là, je dis n'importe quoi. Donc, retenez pas le chiffre. Ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est la manière de réfléchir. Une année de vie avec le diabète, c'est 0,8 année de vie normale. Donc, ce qui est perdu, c'est 0,2 année de vie. Et si vous sommez tout ça sur toute la... tout ce que signifie une vie avec le diabète, vous aboutissez à un nombre d'années de vie perdues du fait de la maladie. Et quand on met tout ça ensemble, après, on peut faire toute une série de comparaisons. On peut faire des comparaisons entre maladies, on peut faire des comparaisons entre pays. Et vous avez, par exemple, là, ce que je vous ai choisi qui est cette représentation du fardeau mondial de la schizophrénie. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble de ces calculs et de ce qu'ils représentent. Ce qui est important ici, c'est le fait qu'on dispose, dans le contexte de la santé mondiale, de ces chiffres à l'échelle de la planète et de la comparaison entre des zones qui peuvent être très éloignées, géographiquement ou socialement, les unes des autres. qu'est-ce que ça veut dire de parler de la schizophrénie de façon unique comme cela entre un pays d'Afrique subsaharienne et puis les États-Unis ? Ça, c'est ouvert à toutes sortes de discussions et on pourra y revenir sur ce que... y compris sur qu'est-ce que c'est les dispositifs d'enquête qui permettent d'avoir des chiffres dans les 195 pays qui sont représentés sur cette carte. Tout ça a énormément de conséquences sur les activités qui sont menées en santé mondiale. Là, je viens sur ce dernier volet sur les cibles. Du point de vue des activités, la santé globale s'occupe, comme c'était le cas auparavant, avant tout des grandes maladies infectieuses. Quand je dis des grandes maladies infectieuses, ça veut dire par exemple malaria, ça veut dire tuberculose, ça veut dire les infections néonatales, ça veut dire le sida, etc. Mais elle le fait très différemment de ce qu'il y avait auparavant, car elle le fait à travers ce qu'on peut appeler une série de programmes verticaux. C'est-à-dire des programmes coordonnés à l'échelle idéalement de la planète, mais ça peut être plus régional, etc., qui sont des programmes centrés sur l'accès, sur la mise à disposition des médicaments. Par exemple, dans le cas du HIV-sida, le Fonds mondial a pour rôle de mettre à disposition gratuitement pour essentiellement les pays à faible et bas revenu des antirétroviraux. Donc, il va y avoir un rôle de centrale d'achat financée par les pays des Nord pour l'accès à ces molécules et ces antirétroviraux. Pourquoi on appelle ça des programmes verticaux ? Parce que ça cible une pathologie à l'aide d'une technique. C'est un dispositif qui n'est pas un dispositif visant la santé, qui n'est pas un dispositif visant le renforcement d'un système de santé, par exemple. C'est un dispositif ciblé, centré sur un outil, une maladie. Et ces programmes verticaux sont organisés par quelque chose qui est caractéristique et que les politistes ont beaucoup beaucoup exploré et sur lesquels ils ont enquêté, qui sont des partenariats, des alliances entre le public et le privé. Et ces partenariats ont une façon de poursuivre la réalisation de leurs objectifs qui fait intervenir de manière cruciale l'évaluation de la performance. L'image que je vous ai mis là, c'est un document qui est tiré d'un document du Fonds mondial, porte sur la classification des pays qui ont été aidés par le Fonds mondial dans leur lutte contre la tuberculose à travers la fourniture de ces médicaments et la classification elle est basée sur la réalisation selon le Fonds mondial la réalisation ou non des objectifs qui avaient été fixés, c'est-à-dire là en l'occurrence le nombre de cures, le nombre de traitements qui ont été menés jusqu'au bout. Donc le pourcentage. Et quand ces indicateurs de performance sont mauvais, le programme est suspendu jusqu'à ce que les conditions de réalisation. Donc de ce point de vue-là, c'est l'importation dans le contexte de la santé mondiale de toute une série d'outils d'audits et d'évaluations qui sont les mêmes que ceux de l'entreprise privée. Alors, le projet collectif qu'on a porté en fait à réaliser toute une série d'enquêtes des anthropologues par ethnographie, les historiens en archives dans une dizaine de pays et qui portaient sur quatre enjeux différents, quatre formes de mondialisation. La question de la tuberculose et de la généralisation des traitements de la tuberculose. La question de la santé mentale et de l'émergence de la santé mentale globale. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de notre santé mentale globale. La question des thérapies et des médecines non-occidentales, les médecines d'Asie et la façon dont certaines des médecines d'Asie, en particulier la médecine judio-chinoise, diffusent aujourd'hui et donc se mondialisent. Et puis, la dernière chose, c'était la génétique médicale et la façon dont la génétique médicale a eu énormément de balles à devenir quelque chose de global. Je veux juste discuter avec vous de quelques aspects de tout ça. On a publié ce livre qui s'appelle Global Health for All dans lequel on essaie de faire un peu la synthèse de tous ces travaux. Il y a en particulier cinq points sur lesquels on insistait. Il y a le premier que je vous ai déjà mentionné au tout début qui est le fait que santé globale c'est un terme tout à fait nouveau et qui correspond à une affliction et des changements profonds dans la façon de penser les interventions de santé à l'échelle internationale. Mais c'est aussi le fait que santé globale c'est un récit et c'est un récit qui est dominé par la question de l'accès. Ce qui est pensé comme l'enjeu fondamental et stratégique, la chose qui pourrait permettre qu'on ait une sorte de santé pour tous à l'échelle internationale c'est l'accès. On verra rapidement que si on se reporte 40 ans en arrière ce n'était pas l'accès. C'était une autre manière de concevoir la santé et qui était beaucoup plus associée à la construction de l'offre à l'organisation des systèmes de santé. plutôt que l'accès à un certain nombre de biens médicaux qui sont en l'occurrence avant tout les biens pharmaceutiques. Et puis ce qu'on a essayé de théoriser un petit peu et de réfléchir plus avant c'est le fait que c'est un champ. Un champ ça veut dire pour les sociologues quelque chose d'organisé quelque chose dans lequel il y a des règles dans lequel chacun des acteurs va se comporter conformément à ses règles et organiser ce qu'il fait en concordance ou en dissidence marginale avec ses règles. Et ça ça concerne par exemple la manière de piloter l'innovation et le fait d'admettre que le pilotage de l'innovation en santé doit être principalement associé à l'activité des entreprises privées sous des formes de collaboration avancée entre privées et publiques et en respectant la propriété intellectuelle par exemple. Les deux choses sur lesquelles je vais insister peut-être de façon un peu plus d'approfondir avec vous c'est la question du rapport à l'économie et de la mise en économie de la santé qui a accompagné cette émergence de la santé globale et puis la question des origines la question de l'histoire et de ce à quoi s'oppose dans le passé cette santé globale. Première chose sur la mise en économie et les relations complexes qui unissent santé globale et néolibéralisme. On a essayé d'explorer un peu la manière dont la Banque mondiale est rentrée dans la santé globale. C'est intéressant de prendre la Banque mondiale parce que paradoxalement vous avez un acteur qui joue un rôle crucial stratégique dans tout l'après-guerre dans les relations internationales dans les politiques de développement qui n'est pas une petite chose et qui en fait ne s'est jamais intéressé à la santé jusque dans les années 90 et qui a changé de position assez rapidement dans les années 90. Alors qu'est-ce que faisait la Banque mondiale en matière de développement et qu'est-ce que c'était la santé pour elle avant ? En fait ça devait être un résultat c'était quelque chose qui viendrait après une fois que la croissance économique aurait été réussie une fois que l'industrialisation aurait été achevée les pays du tiers monde les pays à faibles et bas revenus pourraient s'offrir des systèmes de santé et le changement correspond à une inversion de cette relation à la mise en avant du fait que la santé peut être un facteur de croissance peut être un facteur de développement etc. Et la citation que je vous ai mis là vient d'un rapport qui a un moment un peu central et un peu stratégique le rapport s'appelle Investing in Health et c'est un moment où la Banque mondiale en tant que telle ces économistes en chef disent qu'investir dans les systèmes de santé c'est important et c'est d'autant plus important qu'on ne peut pas laisser la santé s'organiser simplement sur la base des marchés parce que c'est des biens d'une nature particulière c'est des biens pour partie public cela suppose une intervention et des investissements des structures publiques en particulier des états et pour essayer de réfléchir ces investissements dans la santé la Banque mondiale a mobilisé le calcul des Dalis dont je vous parlais auparavant et c'est autour de ça qu'on peut décortiquer et suivre comment le registre des nouvelles connaissances épidémiologiques associées aux Dalis a été combiné et rentré a été associé à de la donnée économique pour produire quelque chose qui sont des instruments d'évaluation médico-économique juste pour vous montrer comment ça a été fabriqué dans le contexte de la Banque mondiale en fait les Dalis sont utilisés comme une espèce de monnaie c'est une espèce d'équivalent en général vous avez ici sur cette figure résumée le fardeau mondial des maladies c'est à dire la totalité des Dalis des années de vie perdues calculées par les épidémiologistes et vous voyez par exemple que ça permet de faire des comparaisons entre les différents registres de maladies chaque carré en fait la surface de chaque carré est proportionnelle au nombre de Dalis donc vous voyez l'importance du sida vous voyez l'importance du cardiovasculaire avec IHD stroke etc et en fait une des grandes surprises de cette évaluation globale du du fardeau des maladies a été de se rendre contre de rendre visible l'importance des maladies non transmissibles des maladies non infectieuses qui sont en fait les plus importantes y compris dans les pays des sud alors qu'on a cette image selon laquelle les grandes pathologies qui sont prévalentes et qui ont un impact au sud c'est une maladie infectieuse c'est comme je disais la malaria la tuberculose le sida et en fait le calcul des Dalis montre autre chose alors donc comment les Dalis ont été associés à l'économie dans le rapport de 1993 une des innovations était de faire ce couplage en prenant en faisant une nouvelle forme de calcul coût-bénéfice qui était de prendre une série d'interventions une bonne cinquantaine d'interventions pour ces interventions chacune d'entre elles d'identifier qu'est-ce que c'était l'impact en termes d'Alis évité c'est-à-dire d'années de vie regagnées si vous prenez le traitement de la tuberculose par exemple c'est comment le traitement de la tuberculose nous reste 5 minutes ok donc d'avoir d'un côté les bénéfices autour des années de vie regagnées sur la base du traitement et d'autre part les coûts et de faire le rapport entre les deux et d'utiliser ce rapport pour faire la hiérarchie des interventions que vous voyez là avec par exemple parmi les interventions les plus efficaces le traitement de la tuberculose dont je parlais tout à l'heure parce que c'est pour une année de vie regagnée c'est moins de 10 dollars à l'inverse quelque chose comme l'assainissement pour contrôler la reproduction des moustiques responsable de la dingue vous êtes dans trois ordres de grandeur au-delà et l'intérêt de tout ceci était d'aboutir à des sortes de recommandations la proposition de l'usage de ces calculs pour la décision politique et la décision d'investissement dans telle ou telle intervention et pour illustrer la fécondité de ces calculs les économistes de la Banque mondiale avaient fait en complément du rapport cette proposition d'un panier de soins considéré comme un panier de soins essentiels pour les pays en développement qui est un panier de soins qui prend pour cible principalement les maladies infectieuses et qui a de grands intérêts de revenir à un coût de simplement 10 dollars par personne et par an et c'était ce qui était estimé à peu près raisonnablement finançable par les pays des Sud et qui correspond à plus que ce qui est financé au quotidien alors ce couplage entre épidémiologie et économie est devenu une sorte de lingua franca de la santé globale appliquée du sida à la santé mentale par exemple dans le cas de la dépression et ça a eu des conséquences énormes dans la mesure où on a comme caractéristique de cette santé mondiale un paradoxe énorme entre ce que je vous ai dit des Dalis et de du fardeau mondial des maladies et de l'autre des programmes donc ce que vous voyez ici c'est que c'est en fait que ces programmes sont pour l'essentiel associés à quatre pathologies sida tuberculose malaria et santé maternelle et infantile et que les maladies non transmissibles les maladies chroniques y compris la santé mentale représentent que 3 à 5% des investissements c'est 95% pour le reste et le type de calcul le type d'expertise dont je vous ai parlé en détail là contribue de façon directe et extrêmement importante à cette priorisation à ce registre de priorisation qu'on peut considérer comme problématique pour beaucoup d'aspects alors si je peux prendre encore cinq minutes je vais juste dire quelques mots maintenant de ce à quoi s'oppose la santé globale de la question des origines et mentionner ce qu'était le paradigme d'intervention des années 70 et 80 qui était ce qui s'appelait les soins de santé primaire et qui a été adopté par l'OMS en 1978 dans une grande conférence qui s'est organisée à Alma-Atta et qui était important parce que cette stratégie dite des soins de santé primaire était organisée de façon très différente de ce que je viens d'évoquer autour de la santé globale elle était horizontale au sens où elle était centrée sur les systèmes de santé sur l'organisation des systèmes de santé sur l'offre et elle était associée à une définition très large de la santé mettant en relation santé éducation agriculture gestion des eaux et assainissement etc dans une perspective de développement et on peut parler d'une sorte de médecine sociale à l'époque pour ce qui à l'époque s'appelait le tiers monde est pratiqué par le tiers monde et ce qui est intéressant pour nous dans la discussion d'aujourd'hui c'est qu'une notion très importante dans la stratégie des soins de santé primaire c'était l'idée de technologie appropriée et technologie appropriée ça voulait dire quoi ? ça voulait dire des technologies qui soient des technologies simples qui soient des technologies relativement peu chères qui soient des technologies socialement et culturellement acceptables et qui soient des technologies qui puissent être produites localement dans chacun des pays concernés et du coup vous aviez l'arrière-plan de cette notion de technologie appropriée une critique de la biomédecine et une critique de la façon dont la biomédecine a été proposée autour desquelles la santé internationale s'est organisée et s'est mise en place et donc une critique de ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure autour de la pharmaceuticalisation du soin et de la même manière cette stratégie des soins de santé primaire insistait sur l'importance des personnels de santé qui ne sont pas des médecins donc y compris des travailleurs de santé communautaire alors je passe sur le sort de cette stratégie de soins de santé primaire qui a été très fortement critiquée par les acteurs du nord global en particulier les Etats-Unis dans les années 80 qui a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place notamment parce que elle a été adoptée par l'OMS juste au moment où l'épidémie de SIDA commençait à flamber et à contribuer à déplacer beaucoup les enjeux et les discussions et puis elle a eu du mal à s'implanter aussi du fait du manque de ressources financières qui liaient aux crises de la dette des années 80 quoi qu'il en soit on a toute une série d'exemples intéressants c'est une des choses qu'on a essayé de faire dans le programme collectif dont je vous ai parlé de réussite de cette stratégie donc il n'y a pas de l'idée là c'est qu'il n'y a pas d'automaticité il n'y a pas d'univocité de ce qu'il faut faire en santé mondiale ou en santé globale il y a des modèles qui ont été très différents de celui avec lequel on opère aujourd'hui je terminerai juste avec les émergences post-Covid donc en revenant sur les défis dont je vous ai parlé au tout début et la question des relations entre santé et écologie voilà l'hypothèse que je vous propose est que l'impact un des impacts le plus significatif de tous les challenges que j'ai évoqués plus haut concerne les difficultés de la santé globale à prendre en compte les crises écologiques et les enjeux environnementaux difficultés qui sont patentes dans le fait que dans les cibles d'intervention de la santé globale jusqu'à aujourd'hui vous n'avez la seule question sanitaire liée à l'environnement qui fait l'objet à la fois de réflexion et d'investissement c'est la pollution de l'air qui a été adoptée comme enjeu prioritaire par l'OMS mais sinon il n'y a aucun ni la question des effets des toxiques ni la question des effets du désordre climatique ni même celle des relations entre zones et écosystèmes n'est à l'agenda de la santé globale or dans le contexte de l'épidémie de Covid on a eu toute une série de réflexions précisément autour de ça et là je vous ai mis en exemple le panel sur la biodiversité qui en 2020 a pris le Covid comme exemple de ces maladies nouvelles résultant de la circulation d'agents pathogènes des animaux et en particulier de la foule sauvage aux humains maladies nouvelles interprétables comme la conséquence de la déstabilisation d'un certain nombre d'écosystèmes et en faisant cet inventaire le panel sur la biodiversité arrivait à la conclusion que près des deux tiers de ces nouvelles zoonoses peuvent être mises en relation avec l'action des humains sur les écosystèmes et donc là un challenge absolument majeur et du coup aujourd'hui et je termine là-dessus vous avez une discussion tout à fait ouverte et intéressante sur les relations entre santé globale One Health et Planetary Health et où les interrogations sont sur le degré de transformation nécessaire de la santé globale nécessaire pour réussir cette articulation entre enjeux écologiques et enjeux sanitaires voilà et ça c'est le moment d'autopromotion il y a une version française un peu de tout ce que je vous ai raconté tout n'est pas en anglais et c'est dans ce petit ouvrage là qui est publié par la découverte et qui est proposé à des prix tout à fait modestes Merci beaucoup pour cette présentation vous avez évoqué très rapidement le thème de santé communautaire je ne sais pas comment vous l'avez appris et moi j'avais une question assez simple c'est comment vous vous situez par rapport à ce champ aujourd'hui de la santé globale parce que dans votre présentation j'avais l'impression que ça appartenait à presque à l'ancien modèle du coup ces approches là et en même temps je sais qu'il y a des expérimentations actuelles sur des centres de santé communautaire en France et sur l'arrière alors deux choses peut-être trois première c'est sûr que santé communautaire a aussi été d'une certaine manière remis à l'agenda ou est revenu dans le vocabulaire au moment de la pandémie de Covid-19 quand je vous parlais de cette intervention typiquement non pharmaceutique qui était testé, tracé, isolé ce qui est de l'ordre du non technologique du social de la façon la plus évidente dans la stratégie testé, tracé, isolé c'est pas le test c'est la partie isolement et tout autant il a été relativement facile si vous prenez l'histoire dans notre contexte français par exemple d'organiser l'accès au test c'est-à-dire la partie technologique bon il a fallu six mois de mobilisation des laboratoires d'achat des réactifs etc mais en six mois l'accès au test était à peu près garanti autant ce qui était compliqué c'était d'organiser l'isolement en particulier parce que ça a à voir avec les conditions de vie les conditions de logement des familles etc et santé communautaire est revenue là comme ah oui une des manières de réfléchir cette partie sociale de l'intervention avec l'idée qu'il faut aller vers les personnes et il faut faire avec donc ça sert à rien par exemple d'avoir juste une plateforme téléphonique dans laquelle vous allez dire aux gens il faut que vous vous ayez isolé que la mise en oeuvre d'une intervention de ce type là elle doit se faire avec et des manières de le mettre en pratique c'était d'organiser des petites équipes allant voir les gens et discutant avec les personnes avec les familles de qu'est-ce que c'était leurs conditions de vie de travail etc et pour avoir des stratégies un peu adaptées qui fassent un compromis entre toutes les contraintes et les exigences que les personnes donc les santé communautaire la première manière de le définir et de le penser c'est ça c'est cette idée de faire avec et ça dans l'histoire récente de la santé et de la médecine c'est associé à quelques succès spectaculaires l'un en France le plus discuté le plus patant c'est en termes de lutte contre la contamination sida chez les personnes usagères de drogue et en particulier de substances injectables où dans les débuts des années 2000 vous avez des taux de contamination de ces personnes par le HIV qui sont considérables et en fait c'est la mise en place de groupes de pairs et de la mise en place de l'échange des seringues et de la mise en place de formes de collaboration avec les personnes et la prise en compte de la façon dont ils vivent leurs besoins et dont ils vivent à leur risque qui a permis en fait une réduction drastique de près de 80% de cette contamination donc ça c'est le grand exemple de santé communautaire qu'on a en France si on regarde de manière plus générale en fait santé communautaire était au coeur de la stratégie dont je parlais celle de l'OMS dans les années 60 et 70 et avec une signification qui est un tout petit peu différente c'était moins autour de il faut que les gens participent et soient au coeur de la définition des actions de santé c'était plus autour des communautés en tant que petits collectifs de vie à l'échelle d'un village à l'échelle d'un quartier et donc là en termes de participation de participation de ces collectifs de personnes à la mise en oeuvre des soins de santé primaire et la participation elle était associée à deux types d'idées et qu'on retrouve encore aujourd'hui quand il s'agit de mettre en rapport santé communautaire avec l'organisation des systèmes de santé c'est un le fait de soutenir matériellement les centres de santé ou de participer à leur vie quotidienne et la deuxième chose c'est le fait de pouvoir participer aux priorisations c'est à dire à la hiérarchisation entre ce qui doit être de la première urgence est-ce qu'il est moins est-ce qu'il est moins par exemple et à la définition dans toute une série de cas de qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un centre de santé local quel genre de consultation quel genre de problème il y a à prendre en charge et il y a quelques expériences donc de mise en oeuvre de ce type de de relations et de de démocratisation on pourrait dire des enjeux de santé à l'échelle d'une province d'un pays ou d'une région et par exemple le Québec en avait fait sa politique dans les années 70 c'était un peu long mais c'est un gros c'est un très gros enjeu je ne sais pas si c'est une impression mais on le voit souvent les enfants qui ont une tendance notamment dans certains pays à une privatisation des systèmes de santé est-ce que c'est une tendance est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'elle cause plus profonde est-ce que c'est une tendance alors dans un certain nombre de configurations c'est plus qu'une tendance ça a été un fait massif si vous prenez les systèmes de santé de l'Europe de l'Est au moment de la transition de la fin de l'Union soviétique et de la réorganisation des systèmes de santé en Pologne en Tchéquie en Georgie etc c'était des processus de privatisation massive donc il y a bien eu toute une série de dimensions autre symptôme ou autre indicateur qui a été beaucoup discuté qui est la question alors c'est pas la privatisation mais c'est des formes de responsabilisation et d'implication financière des personnes c'était le fait que par exemple pour l'Afrique subsaharienne par exemple à partir d'une conférence organisée à l'initiative de la Banque mondiale en 1987 à Bamako a été adoptée la politique dite des patients fees c'est-à-dire des contributions financières des patients c'est-à-dire l'arrêt de l'accès gratuit à l'hôpital par exemple et le fait de faire payer une partie des soins une petite partie des soins mais une partie des soins par les personnes qui a été vécue par beaucoup de gens comme une sorte de privatisation rampante on va dire c'est-à-dire au sens où l'État et le public n'assumait plus la totalité du financement du système de santé une fois qu'on a dit ça il faut faire un tout petit peu attention à mon avis dans la généralisation c'est-à-dire que les transformations de la santé dans toute la période qu'on regarde là les 30 dernières années pour vous ça correspond à tout à ce que vous avez connu entièrement on ne peut pas réduire ça à la privatisation c'est pareil la relation entre néolibéralisme dominant comme 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 hégémonie politique on va dire et la santé elle est plus compliquée que simplement la privatisation et elle passe en particulier par ce que j'ai dit sur les outils c'est-à-dire que la façon dont le néolibéralisme est le plus entré en santé c'est pas par le renforcement des cliniques privées ou par le renforcement des réseaux d'hôpitaux privés même si ça existe c'est par la gestion c'est par les outils de gestion et par la façon dont la mise en économie pèse sur la gestion du système de santé et dans le cas de l'hôpital français l'exemple dont vous avez probablement tous entendu parler c'est la tarification à l'activité et la façon dont la tarification à l'activité qui est typiquement un outil de gestion a affecté le fonctionnement de l'hôpital est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment a été conçu l'éthique derrière tout ça si elle a été prise en compte que ce soit pour tout ce qui va être cette notion de fardeau mondiale d'interventionnisme du nord sur le sud mais aussi et surtout de la monétisation de la vie par la banque mondiale alors c'est vrai c'est une très belle question et ce qui est si on part de ce que vous mentionnez sur la question des outils de calcul et en particulier de financiarisation de ce que vaut une vie le calcul de l'édaliste que je vous ai présenté là a été conçu et réfléchi et utilisé par les économies de la banque mondiale précisément pour éviter de chiffrer la vie humaine c'est-à-dire en disant bon on n'arrive pas à définir quelque chose qui serait un minimum consensuel en termes de ce que vaut une vie humaine les assureurs le font bien sûr quand ils font des assurances vie mais ils le font dans un contexte très particulier et ça on ne peut pas généraliser ça et en particulier utiliser ce type de chiffrage là pour l'appliquer à la gestion des systèmes de santé donc on va essayer de réfléchir et c'est plus éthique d'avoir un autre type d'étalon un autre type d'équivalent universel qui est là visant notre vie perdue donc dans tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui il y a une revendication d'éthique il y a une revendication de solutions qui sont des solutions qui sont plus favorables aux droits à la santé qui sont plus raisonnables et éthiques que celles qui ont pu être élaborées auparavant ou autrement alors ceci dit ça supprime aucun des motifs de conflits et de controverses précisément autour de cette relation compliquée c'est ça que je vais appeler éthique cette relation compliquée entre le droit à la santé et l'organisation concrète politique sociale économique des systèmes de santé et dans le cas de la banque mondiale et des outils dont je vous parlais ça s'est ressorti autour de quoi ? autour de la définition de l'équivalent de l'équivalence ou de la relation quantifiée entre une année de vie avec une maladie et une année de vie normale et il y a eu au début du calcul des analyses au début de la mise en place des enquêtes sur le phardo mondial des maladies une énorme controverse autour de les chiffres dont je vous parlais là une année de vie avec le diabète c'est 0,8 année de vie normale sur comment ces chiffres étaient définis obtenus etc et paradoxalement la solution qui a été trouvée et ça fait écho aux discussions et aux revendications éthiques alors après vous pouvez être d'accord ou pas d'accord trouver ça extrêmement bizarre etc mais la solution qui a été trouvée pour définir ces chiffres c'était de dire c'est pas les experts qui peuvent le faire donc ce ne sera pas un panel d'experts spécialistes par exemple de la schizophrénie qui va dire une année de vie avec la schizophrénie c'est 0,5 année de vie sans schizophrénie on va demander aux gens et donc ces coefficients aujourd'hui sont définis par de l'enquête qui est menée par les panels directement auprès des personnes considérées comme concernées et sur le net donc c'est une forme de la participation c'est une forme d'inclusion de la vie des personnes à l'intérieur de la machinerie de calcul etc bon ça ne déplace en rien l'enjeu compliqué qui est l'existence même de ces coefficients et le fait que ces coefficients vont par exemple être appliquées à tous les pays de la planète ça va être les mêmes pour le Bangladesh pour le Sénégal et pour le Brésil et voilà ça ça a à voir avec ce que concrètement veut dire produire de la généralité et l'argument éthique qui revient parce que dans le je fais une toute petite incise dans le projet qu'on a fait on a un petit peu regardé dans un certain nombre de configurations comment étaient collectées les données et si vous prenez par exemple les données de santé mentale pour toute une partie de l'Afrique subsaharienne il n'y a pas de données il n'y a pas d'enquête du coup comment font les experts du fardeau mondial des maladies ils travaillent à partir de corrélations c'est à dire vous construisez une corrélation entre toute une série d'autres données qu'on a qui peuvent être des données socio-économiques qui peuvent être des données concernant le revenu etc et vous construisez une équation qui va corréler ces données là avec par exemple l'incidence de la prévalence de la schizophrénie donc c'est une modélisation beaucoup de gens ont dit ça c'est pas éthique parce qu'à la fin vous avez une carte dans laquelle il y a un nombre de d'alises pour la schizophrénie au Sénégal alors qu'il n'y a pas de données c'est que de l'extrapolation la réponse et c'est pareil là c'est à vous de vous faire votre jugement la réponse des experts du Global Burden qui disent c'est de dire qu'il vaut politiquement il vaut mieux des mauvaises données que pas de données du tout parce que quand vous n'avez pas de données du tout le problème n'existe pas et donc il ne se passe rien de l'éthique en situation réelle c'est juste est-ce qu'aujourd'hui il y a une remise en question justement de la stratégie du rapport à la santé comme vous avez décrit modélisé par la santé globale vous avez dit une santé très interventionniste très axée sur la pharmacopée quand on voit qu'en fait à l'heure de l'anthropocène il y a potentiellement un échec entre guillemets de une forme de ce n'est pas un échec mais en tout cas la médecine moderne portée par le néolibéralisme et le modèle de vie à l'occidental fait aussi un peu partie du problème puisque aujourd'hui les déterminants de santé sont essentiellement liés au mode de vie occidental le diabète l'obésité la sédentarité la pollution de l'air etc et quand on connaît aussi le prix environnemental d'une santé à l'occidentale en termes d'émissions de gaz d'affecter de consommation d'énergie de production de déchets etc et que probablement qu'un switch vers une médecine plus préventive non curative plus orientée vers des soins primaires c'est une solution mais elle se met en porte-à-faux d'intérêts néolibéraux et d'une idéologie de la croissance portée par des puissances occidentales là aussi une question qui est à la fois très intéressante et qui est vraiment au coeur des discussions qui est post-covid d'une certaine façon et là il y a deux en fait deux réponses contradictoires qui on peut faire le constat de deux tendances qui sont très contradictoires de ce point de vue là la première c'est ce que je vous ai essayé de vous mettre là c'est sur le fait que toute une partie c'est des acteurs de la santé globale donc qui sont dans le paradigme que vous avez redécrit autour de la conjonction pharmaceuticalisation programme ciblé intervention technologique qui réfléchissent à en fait comment intégrer One Health comment intégrer Planétario Health par exemple ça veut dire réfléchissent aujourd'hui sérieusement à ce que sont les aspects santé les aspects sanitaires du changement climatique ce qui veut dire bon le voilà par exemple l'impact sur la circulation des maladies infectieuses des agents responsables des maladies infectieuses de l'élévation de température donc le fait que la malaria la dengue etc se remonte vers le nord ou encore l'impact du changement climatique sur l'agriculture du coup sur l'alimentation et les problèmes en termes de nutrition qui pourraient émerger donc et ça ça remet pas forcément en cause toute une série des caractéristiques un peu fondamentales de la santé globale ça peut parfaitement se faire suivant sous la forme de convergence d'introduction de nouveaux problèmes et ça a des dimensions tout à fait positives si vous prenez ce qui s'est passé autour de la pollution de l'air à partir du moment où l'OMS a décidé de mettre ça sur l'agenda bon voilà ça même s'il y a une très grande difficulté à traduire cette mise à l'agenda en action concrète dans les villes ça a donné un appel d'air remarquable après il y a un autre registre qui fait écho à ce que je vous disais sur la discussion sur les technologies appropriées sur le rôle des communautés et donc qui renvoie pour partie à l'héritage des discussions des années 70 80 qui est centré sur des formes d'alternatives à la médecine à la biomédecine et aux interventions organisées par les Nord à destination de la Sud et ça ça va enfin ça ça illustre très bien une idée qu'on a essayé de réfléchir mais c'est c'est un peu compliqué mais c'est la différence entre la santé globale comme champ organisé et puis tout ce qui se passe qui est beaucoup plus divers et qui est beaucoup plus contradictoire autour de la mondialisation de la santé c'est-à-dire la mondialisation de la santé c'est pas que la santé globale il y a un tas de choses qui se passent qui sont pas dans le champ par exemple vous réfléchissez deux secondes à l'acupuncture issue de la médecine chinoise qui correspond à un système de savoir qui est pas celui de l'anatomo-pathologie occidentale et qui aujourd'hui est pratiquée à l'échelle de la planète et avec des formes de standardisation non régionale enfin c'est voilà c'est la circulation de l'acupuncture c'est un élément de mondialisation de la santé qui n'est pas dans le champ et aujourd'hui il y en a beaucoup et il y en a beaucoup en particulier autour de cette je dirais cette sous-catégorie d'enjeux environnementaux que sont les problèmes de toxiques et de pollution donc si vous prenez la discussion sur santé et pesticides dans les sud aujourd'hui c'est c'est une cible majeure merci